Allez Fénixou, ici le Fénix, chéri en plume, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire une petite réaction au dernier trailer qui est sorti, Valkyrie Apocalypse, vous savez que j'adore cette série, à tel point que j'ai fait également des reviews de cette série sur ma chaîne secondaire tome par tome, pour ceux qui veulent en savoir un plus, allez-y, n'hésitez pas, instant autopub. Et là, la saison 2 est prévue pour 2023, le petit trailer est sorti début juillet mais je n'ai pas eu le temps de le regarder, maintenant je suis posé tranquille, on va découvrir tout simplement ce trailer ensemble. Allez c'est parti, hop, c'est parti, allez on y va. Ah, vous avez peur hein, on brûle les hills, je l'adore, selon la voix des dieux, l'humanité va disparaître. Bah, pour l'instant c'est des images de la saison 1, puisqu'on a Adam, on a Kojiro, ah, c'est des images de la première saison pour l'instant, ah je pense que ça va commencer à partir de là. Voilà, ça a l'air sombre, ah là, voilà, Hercule, Jack l'éventreur, ah là, c'est assez sombre quand même, c'est assez sombre, j'aime bien. Ça m'a l'air pas mal, ouh, Hercule, Hercule en mode Berserker. Le combat, il est magnifique en manga, s'il le retranscrit bien en animé, ça peut être le combat du siècle. Ouh, ah, j'ai vu un petit peu, un peu de 3D je crois, hein. Non, ça a l'air plutôt pas mal. Ouh, Shiva, Rikishi, Bouddha, on voit du monde, on voit du monde. Aïe. Ah, on voit du monde quand même, on a vu pas mal de choses, alors c'était assez court, mais on voit pas mal de choses, hein. Je crois que j'ai vu un peu, un, une sorte de 3D rapidement. Quand, euh, quand Jack, il jette les petits, euh, ses petits lames, on dirait qu'il y a du 3D. En tout cas, c'est assez sombre, hein. Comparé à la première saison qui était assez, euh, assez mise en sous en lumière, c'est assez sombre quand même. Ah non, ça, c'est pas mal. Attendez, je vais juste revoir. Voilà, à ce moment-là, je sais pas pour vous, mais ça m'apparente quand même un peu à, 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 à de la 3D. Voilà, là. Vous avez vu ? A voir, à voir si ça s'imbrique plutôt bien au niveau de l'animation. En tout cas, on a vu Shika, Bouddha. Ouh, non, non, on a vu Bouddha qui déploie sa, sa force, hein, donc on va le voir se tape, hein. Ça, c'est bon, ça. Donc, à mon avis, dans cette nouvelle saison, on aura les 3 matchs. On aura le match, euh, ben, euh, Jack Léventreur contre Hercule. Alors, puis, de suite, on va enchaîner, à mon avis, le Rikishi contre Shiva. Et ensuite, on aura le 3ème match, euh, Bouddha versus, euh, j'ai oublié son nom, Zéro Fuku. Donc, à mon avis, on aura ces 3 matchs. Dans la première saison, je crois qu'on a eu 3 matchs. Dans cette deuxième saison, je pense qu'on aura également les 3 matchs. En tout cas, ça a l'air pas mal. L'ambiance est assez sombre, hein. Notamment, le combat entre Jack Léventreur et, euh, Hercule. Tu sens, quand même, c'est assez sombre. Donc, ça, si c'est plutôt bien exploité, ça peut être, euh, pas mal. En tout cas, je suis hyper hypé, hein. J'ai hâte d'être en 2023 pour pouvoir suivre, euh, l'anime. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui veulent, retrouvez-moi, euh, sur ma chaîne secondaire, hein, où je pars, notamment, euh, de ce titre, tombe par tombe. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis concernant cette réaction. Est-ce que vous êtes hypé ? Est-ce que, euh, vous en foutez de l'anime ou vous suivez uniquement les mangas, par exemple ? Doute-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les phénixous. Sous-titrage ST' 501